Transcription par Céline R. Et bien justement, pensez-vous vraiment que la climatisation est une solution durable ? Et bien en fait, la climatisation a plusieurs effets néfastes. Ça rafraîchit l'intérieur, certes, mais ça réchauffe l'extérieur. Ça consomme beaucoup d'énergie et puis si tout le monde l'utilise en même temps, ça risque d'engendrer des coupures de réseau. Ces 20 dernières années, nous avons mis en place des solutions constructives afin de moins chauffer l'hiver. Et bien aujourd'hui, le nouveau défi, c'est de mettre en place des solutions afin de ne pas avoir besoin de climatiser l'été et que le bâtiment reste frais. En fait, le bâtiment idéal, c'est un bâtiment de quatre saisons qui s'adapte avec le climat changeant. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on est capable de vivre en 2050 sans climatisation ? C'est ça l'objectif de ma recherche. Et il faut y réfléchir dès maintenant, dès la conception, afin que les bâtiments soient prééquipés et adaptés à ce qui nous attend dès 2050. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à des systèmes de rafraîchissement passif, c'est-à-dire qui ne consomment pas ou peu d'énergie pour fonctionner. La bonne nouvelle, c'est que plein de solutions existent. Voici ma vision du bâtiment idéal. Alors, on peut mettre en place des solutions assez simples, telles que peindre les murs et les toitures en blanc, ou encore on pourrait installer un mur végétalisé, ou encore disposer les fenêtres afin de favoriser le passage de l'air à l'intérieur du bâtiment. Il existe également des solutions un peu plus techniques, telles que le puits provençal, pour refroidir par le sol, ou on pourrait également disposer des panneaux remplis d'eau sur le toit, afin que l'eau, avec un revêtement aux propriétés radiatives particulières, puisse se rafraîchir la nuit sans se réchauffer la journée. Ces solutions peuvent être très efficaces pour rafraîchir le bâtiment, et il en existe bien d'autres. Bon, concrètement, quel est mon travail ? Eh bien, durant la première année de ma thèse, j'ai étudié les données de climat futur, issues de modèles de climatologues, afin de comprendre et sélectionner les séquences météorologiques avec lesquelles je vais travailler. Aujourd'hui, avec un logiciel de simulation thermique dynamique, je modélise un cas d'étude, le logement collectif de demain en milieu urbain. Je réalise mes simulations avec mes données de climat futur, et j'analyse si, oui ou non, le bâtiment peut garantir un bon confort thermique l'été, même en période extrême de canicule future. Pour un bâtiment, dans un climat donné, mille conceptions sont possibles, car chaque système comprend beaucoup de paramètres. À l'aide d'un algorithme d'optimisation, je peux trouver la conception parfaite, qui est un compromis entre confort l'été et faible consommation d'énergie. Le but ultime, c'est de proposer une méthode d'aide à la décision pour les maîtrises d'ouvrage, afin de les aider, dès aujourd'hui, à prendre les bonnes décisions pour adapter les bâtiments au climat de demain. Merci beaucoup, merci beaucoup, Anaïs. Très bien. Merci, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada